L'oeillet traditionnel du 8 mars, symbole d'une nouvelle lutte, est l'occasion pour les élus d'interpeller les habitants d'Alone. En ligne de mire, la décision du gouvernement de diminuer de 42% le budget affecté au conseil conjugal et familial. Pour l'Etat se désengage ainsi de son devoir d'informer et d'éduquer. C'est important dans une population qui est relativement fragilisée socialement, il y a besoin d'avoir une série d'intervenants pour permettre que le droit aux femmes de disposer de leur corps, de pouvoir vivre décemment et correctement, soit reconnue. Il y a besoin de ces associations. La progressive émancipation sociale des femmes résulte de combats. Le droit de vote, celui à la contraception ou encore à l'avortement sont aujourd'hui acquis. Pourtant, la population que nous avons rencontrée est unanime. La lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être gagnée. « Il y a des femmes qui sont battues et il ne faudrait pas ce sujet-là. Il faut changer. Il ne faut pas que les hommes battent. Il faut la force. » « Il faut absolument que les femmes se battent pour conquérir l'homme. » « Il y a encore des différences ? » « Il y en a encore pas mal, mais parmi les étrangers surtout. Il faudrait que tout le monde soit égal entre femmes et hommes. » « Donc on a le même salaire que les hommes. C'est vrai qu'on ne fait pas le même boulot, certains. Mais moi, on fait quand même un boulot assez dur. » Et quelle que soit leur conviction politique, une journée comme piqûre de rappel fait partie du combat. « C'est bon de remettre quand même dans la tête des gens que rien n'est jamais acquis, que tout peut toujours être mis en question. » « Pour toujours se battre. Tout le temps. Et en plus, pour entretenir ce qui existe déjà. »